Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est un voyage au cœur des mélodies que je vous propose avec ce cours sur les techniques de développement issues du contrepoint. Je vais vous présenter tout un arsenal de techniques qui vont vous permettre de développer vos idées bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors si ce programme vous intéresse, restez là. Bienvenue à tous les passionnés de musique. Je suis Anolga Depas, compositeur, je suis également professeur dans un conservatoire à Paris. Cette vidéo que je vous propose aujourd'hui s'inscrit dans un cycle de cours que j'ai appelé la Composition pour tous. Pour tous parce qu'elle s'adresse à tous les musiciens, quel que soit votre âge, quel que soit votre instrument, quel que soit votre background musical, le bagage théorique, la lecture, tout ça, c'est pas un obstacle. En revanche, si vous nous rejoignez en cours de route, je vous invite à écouter les précédents cours de la Composition pour tous car ils contiennent des étapes essentielles pour bien comprendre ce dont on parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ma mission, c'est de vous présenter les techniques de développement issues du contrepoids. C'est un cours qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve ça absolument passionnant. J'ai découvert ça il y a plus de 30 ans et je ne me suis toujours pas remise de l'éblouissement, de l'émerveillement, de l'enthousiasme que ça a été pour moi de découvrir tout ça. Je suis heureuse de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner des clés fondamentales pour comprendre la musique, quel que soit le langage, quelle que soit l'époque, quel que soit le style. L'idée, c'est, à partir d'une petite graine, comment est-ce qu'on obtient un grand arbre ? C'est vraiment magique. Comment, à partir d'une petite idée, on peut construire tout un monde ? Comment faire beaucoup avec peu ? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Suivez-moi pas à pas et vous serez fascinés. Avant qu'on commence, si la vidéo d'aujourd'hui vous intéresse, n'hésitez pas à la partager avec vos amis musiciens et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur la composition. Alors maintenant, on va commencer. Je vais vous parler du contrepoint. Le contrepoint, c'est quoi cette discipline mystérieuse ? Ce vieux machin, ce truc dont on dit que c'est un art, dont on dit que c'est une science. Je vous rappelle que, dans le temps, on enseignait mathématiques et musique au même temps. Et moi, je viens vous dire que le contrepoint s'est fait pour nous au XXIe siècle et ça, que vous fassiez de la pop, que vous fassiez du jazz, que vous fassiez du rap, que vous fassiez de la musique classique, que c'est fait pour nous, qu'il y a des choses là-dedans qu'on va pouvoir s'approprier. C'est dingue ! Alors, on y va. Je vous parle maintenant du contrepoint un peu en profondeur. Alors, il y a deux aspects fondamentaux au contrepoint. Nous, on va s'occuper du deuxième, mais je vais vous parler brièvement du premier. La première logique du contrepoint, c'est la recherche de l'égalité des voix. C'est-à-dire que chacune des voix qui vont être jouées au même temps va être aussi belle, aussi riche, aussi intéressante que les autres. Alors, tout ça, c'est fondé sur vraiment une science de la rencontre des notes et de la complémentarité rythmique. Ça, c'est un très beau concept. On en parlera un autre jour. Maintenant, on va parler du deuxième aspect du contrepoint et qui est celui qui va nous intéresser pour ce cours et le prochain cours. C'est-à-dire, toute la logique du processus créatif. Comment on développe un thème ? Voilà. Alors ça, vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors, je vais vous présenter tout un arsenal de techniques. Il y a deux grands pans. Un issu de thèmes et variations et un autre pan de techniques issu de la fugue qu'on verra la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va s'occuper de toutes les techniques de thèmes et variations et vous allez voir, il y a déjà de quoi faire. Vous allez être trop contents. Trop contents. Alors, écoutez, on commence. Alors, la première technique qu'on va voir, ce sont les variations mélodiques. Ça semble tout simple. Vous allez voir, il y a déjà tout un monde de choses qu'on peut faire. Alors, variation mélodique, en général, on charge la mule. C'est-à-dire, on a une belle mélodie et on va commencer à rajouter et rajouter. On peut aussi faire l'inverse. C'est plus rare, mais ça existe et c'est très, très beau. Vous l'avez certainement vécu déjà. Si vous avez été à des concerts de pop où les chanteurs, ils ont un public qui connaît par cœur toutes les chansons et donc ils commencent à chanter puis ils s'arrêtent et ils écoutent le public chanter. Ça notera un kiff terrible. Nous, compositeurs, on peut faire la même chose en l'ayant prévu. On a un thème, on le fait entendre, on le fait entendre et il y a des moments, on va commencer à creuser des trous, à faire de la dentelle. L'auditeur, il va entendre le thème dans son oreille intérieure. Il va se chanter intérieurement. Ce que nous, on n'a pas mis sur la partition, ça va être là quand même de manière impalpable, irréelle. C'est superbe comme technique. Gardez-la en tête. Nous, on va voir donc l'inverse, c'est-à-dire, on va rajouter des notes. C'est plus facile d'enlever pour pouvoir l'enrichir. Écoutez ça. Je vais rajouter, par exemple, des broderies. Joli, hein ? Je peux rajouter des doubles broderies, comme dans le thème de Mission des New York, j'adore ça. C'est joli, hein ? Vous voyez ? On enrichit. Il y a une autre technique dans les variations mélodiques qui est d'engoutir le thème sous plein de notes. Ça marche très bien, c'est super beau. C'est seulement l'inconscient qui va percevoir que le thème est là. Avec les yeux, si on regarde la partition, on ne le voit pas, sauf vraiment à se pencher à la loupe. Avec les oreilles, on ne va pas le percevoir consciemment, mais inconsciemment, oui. Alors, regardez, par exemple, on va reprendre toujours ce même thème et je vais maintenant l'englober dans plein de notes de passage et de broderie. Regardez. Est-ce que vous l'avez retrouvé ? Avec la variation ? C'est bon comme technique, c'est vraiment magnifique, ça. Bon, je peux varier le thème en rajoutant tout à l'heure j'ai mis des broderies, je peux mettre des apogéatures. Vous voyez, il y a plein de belles choses à faire les variations mélodiques. Maintenant, on passe déjà à la deuxième technique qui sont les variations rythmiques. Alors, les variations rythmiques, c'est tout simple, mais c'est tellement efficace. Alors, j'ai deux manières de réfléchir. Ou je varie la mélodie, ou je varie l'accompagnement. Varions l'accompagnement. Je reprends le thème. On y va. D Ça marche bien, vous avez vu comme c'est bon ? Ça rajoute vraiment quelque chose. Donc, l'accompagnement, j'en fais autre chose. Rhythmiquement, j'impulse un nouveau rythme. Maintenant, je peux impulser un nouveau rythme à la mélodie. Je peux ne pas rajouter de notes, juste mettre un nouveau rythme. Comme ça. Vous avez vu ? Ça marche bien, c'est super. Je peux combiner avec la variation mélodique. Par exemple, si je fais ça, le coup, 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 C'est sympa. Voilà. Vous voyez, comme on a enrichi, on retrouve encore notre thème. On sait qu'on y est, mais on n'y est plus déjà. On a un regain d'intérêt. Super. On peut passer de binaire à ternaire. De ternaire à binaire. Donc là, admettons, on passe en ternaire. Donc, C'est pas très efficace pour que j'en fais de pied. C'est parti. Et je suis lancée. J'ai avancé sur une autre technique qui est réharmonisation. Mais d'abord, les variations de tessitures. Alors la prochaine technique, ça va vous sembler tellement simple, ne soyez pas déçus. C'est varier les tessitures. Bah oui, c'est un jeu d'enfant, mais encore faut-il vous le faire. Regardez notre thème. Vous avez capté ce que ça apporte chacune des tessitures. Et je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait dans les graves, j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé, j'ai complètement épuré tout l'accompagnement ainsi que la mélodie. Toutes les petites notes que je pouvais enlever, j'ai tout enlevé. Vous, peut-être dans votre thème, ça a chanté. Bon, alors, combinez un petit peu ces techniques, ces paramètres. Variation mélodique, variation rythmique, variation de tessiture, vous avez déjà plein à faire. Et maintenant, on va parler de la dernière technique, de la forme, thème et variation. Vous allez voir, magnifique, réharmoniser une mélodie. Variation harmonique, on vient réharmoniser une mélodie, quand ça veut dire simplement que je vais changer les accords. On reprend le thème. Quelle couleur différente. Il y a encore une autre manière de faire, pas seulement changer les accords, mais carrément je change de mode. Je suis au majeur, je passe en mineur. Je suis au mineur, je passe en majeur. Alors, faisons-le en Do mineur. Alors là, j'ai fait tout, j'ai rajouté un petit peu de variation mélodique, j'ai réharmonisé et je suis passée en ternaire. Ah ben, la totale. Et la tessiture, tous les paramètres. Sympathique. Alors, écoutez, voilà. Déjà, rien qu'avec ça, mais vous avez de quoi vous amusez. Vous avez un beau thème ? Ouh ! Allez-y, découvrez. Alors, la semaine prochaine, je vais vous proposer toutes les techniques issues de la fugue. Alors là, on a carrément un arsenal ultra intellectuel, mais ultra marrant et ultra efficace. J'ai tellement hâte de vous retrouver pour ça. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous sera très utile et que ça va vous permettre, comme si vous ouvriez une fenêtre, de découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles perspectives, des nouvelles manières d'emmener votre musique loin, beaucoup plus loin. Alors, la semaine prochaine, on continue sur cette lancée avec tout l'arsenal des techniques issues de la fugue. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Cinq techniques seulement, mais c'est de la bombe. J'ai hâte de partager ça avec vous. Pour moi, la pression que j'ai, c'est vraiment comme d'être un scientifique fou qui plonge au cœur de l'ADN d'une musique et qui commence à manipuler. C'est incroyable. Ou bien un alchimiste, voilà, qui va transformer le plomb en or. J'ai hâte, j'ai très hâte de partager ça avec vous. Alors, en attendant, si ce cours vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager avec vos amis musiciens et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur la composition. Alors, à très vite, à la semaine prochaine pour une grande leçon de musique une fois encore. Au revoir Michel, et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501